Salut les gens, c'est Tolgo, Little Gecko and Friends, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures sur YouBeep Psycho, épisode 10. On était dans un très sale état après notre combat face à la dote Matrix. Et on a été aussi promu employé du moins. On a sauvé Kate, Kate voulait partir. Et Hugo nous a fait tout un truc, oui, employé du moins, blablabla. Bon, il va falloir se soigner d'abord. Ah, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Oui, je veux du café. Pourquoi il n'y a plus de son ? C'est bon, c'est très bien. Le son est tellement bas. Attendez, je vais augmenter un peu. C'est dans mon casque. Voilà. Je veux faire encore du café. Parfait. De toute façon, vous allez bien, les gens se font un peu longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a trois cafés, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça nous donne quand même pas mal de vie. On va manger ça avec un petit Snickers. Ce n'est pas sponsorisé. Et, est-ce qu'on avait fait ça ? Je ne me rappelle plus. Ah oui, plus de carton, c'est ça. Est-ce que je peux aller là ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant par ici ? Non. Ok. Je pense que le mieux, ce serait d'aller voir. Je crois que j'ai entendu quelqu'un rire quelque part. Bouh. Sosa ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Il est parti. Hugo ? Oui, il vient de partir. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans ? Oh, tu l'as énervé. Tu es mon héros, pas ce t'en aque ? Non, Sosa, je ne suis pas héros, je ne suis pas en train. Excuse-moi, je ne voulais pas. Tu es stressé ? Je peux te faire de la piquiponcture ? Non, merci. Enfin, je n'en sais rien. Je suis toujours stressé, oui. Je n'arrive plus à supporter tout ça. Je ne vais pas être à bici, c'est ça. Cet endroit est un enfer. Pourquoi est-ce que les gens restent ? Pourquoi est-ce qu'on ne part pas ? Parce qu'on ne peut pas. Comment ça ? Nous sommes pris au piège. Son pouvoir est si puissant que... Sans que tu t'en rendes compte, tu es sous son influence dès que tu rentres dans le bâtiment. Plus tu t'impliques dans ton travail, plus tu passes de temps à travailler, plus tu utilises ces feuilles maudites. Ça t'aspire de plus en plus. Comment ça ? Tu es en train de me dire que nous ne pouvons pas nous échapper ? Nous sommes piégés dans ce cauchemar à jamais ? Beaucoup de gens se tuent de toi. Mais il y a une bien meilleure solution. La solution définitive. Ah ah. Là tu es. Mais tu le sais déjà, non ? De quoi tu parles ? Mappy m'a dit que tu cherchais ce vieux livre dans les archives. Ah en fait, c'est parce que je me suis perdu. Je sais que tu veux utiliser ces feuilles de papier. Je t'ai vu utiliser ces feuilles de papier. Paf. Je t'ai vu utiliser ces feuilles de papier qu'elle a créées pour photocabier ton âme. Tu n'as cessé d'aller et venir dans le bâtiment de puits que tu es ici. Et maintenant au poison. Tu es un chasseur, Pasternak. Quoi ? Pardon ? Chasser ? Quoi ? Moi ? Non. Et puis, chasseur de quoi ? Alors, si tu n'es pas chasseur, rappelle-moi ton travail dans l'entreprise. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est quoi mon travail déjà ? Les gens ? Allez, allez ! Allez ! Je crois que c'est celle-là. Oh non ! C'est étrange. Tu m'as dit que ton travail était recherche des... Mais non, mais non, je... Recherche des similarités numériques. Oui, c'est normal. C'est mon second travail. Ok, je suis un chasseur. Enfin, j'ai été engagé pour l'être. Mais je ne crois pas... Ce sera ? Tout va bien ? Je l'ai enfin trouvé ? Tu me fais peur. Dis pas que tu es. Je suis la fan numéro un des chasseurs. Dis-moi dessus, Brian. Alors, tu es un mage occulte. Ou un nécromancien. Non, non, je ne pourrais pas. On pourrait faire une interview pour le vidéoclub mystérieux. Non, attends, je ne dois en parler à personne. Bien sûr, je suis bête. Le plus important pour toi, c'est de travailler incognito. Mais je me laisserai ton assistante. Quoi ? Non, c'est vraiment dangereux. Pour le moment, on n'en parle à personne. Ça me suffira quand même. Ok. Personne, personne ? Personne ! Même pas, ma pile ? C'est ma seule année. Bon, tu peux en parler, ma pile. Mais seulement, elle, il n'y a personne d'autre. Merci, Brian. Tu peux dormir tranquille. Personne ne nous parle de toute façon. Ok. Bon, ben, on n'avait pas le choix. Brian est trop stressé. Il est trop anxieux. Donc voilà, il a tout sorti. Il a tout sorti. Mais bon, sauf ça, je pense qu'on peut faire confiance à sauf ça. Je pense. Elle est chelou. Mais je pense qu'on peut lui faire confiance. Qu'est-ce que tu sais des précédents chasseurs ? Ce sont presque des légendes. Comme quelque chose qui est appartient l'an passé. Cette société a été créée par la famille Sintra, qui vit et qui vivait dans le même bâtiment. Ils ont voulu même mettre un terme à son existence. Alors, ils ont mis en place un plan pour embaucher les meilleurs experts ésotériques du monde. Et aucun de ces professionnels n'a pu y mettre fin. Tu es magnifique, Brian. Mais il y était presque. Il est dit que trois d'entre eux ont presque réussi. E. Nazari, Amoeta et R. Corveau. Ben, on a trouvé Corveau. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nul ne le sait. Les trous ont disparu. Regarde ça, sauf ça. Cela ne se peut. Où tu l'as trouvé ? Sur un cadavre du second étage. Il y a quelques années, les chasseurs recevaient ses cartes spéciales. Astonak, c'est le badge de R. Corveau. Il était important ? Bien sûr. Le plus important, tous. C'était un beau corps, un maître vaudou, un expert de la magie noire. J'en ai des frissons. Je ne veux pas l'essayer. J'essayais. Bien sûr. Je suis sûr que c'est... Je suis convaincu que ce vieux badge marche encore sur les vieux PC. Et comme celui que j'utilise ? Tout à fait. Très bien. Encore un chouette dialogue ? Non. Attendez. Non, j'entends du bruit, c'est juste ma... Il y a beaucoup de vent, ma fenêtre qui claque. Je ne fais pas. Je ne fais pas, je suis censé être seul. Oui, donc. Connectons-nous. Sanamatek. C'est Sintra ? Il n'y a pas de nouveau message. La dernière fois Sintra, on l'avait vu de ce côté-là. Je suis où ? Ah. Voilà, c'est bien comme ça. Ce serait par là. Je ne saurais pas dire ce que c'est. De la moderne. C'est un tableau vide. Il y a une plaque. Il y a écrit le sang du démon. OK. C'est un rapport interne. Projet Cornuco-Pa. 14 avril 1961. Copie des... Le sujet ne semble ni souffrir, ne se souvient de la procédure d'expérimentation à venir pour en étudier une possible modification d'une de ces copies dans le but de son intégration dans notre réseau. Interessant. C'est le même. Interessant. Est-ce que je peux interagir avec ça ? Non. OK. Il y a deux trucs avec lesquels je peux interagir. Je pense. Celui-là. Non. C'est marrant qu'il n'y a qu'un seul avec lequel je puisse interagir. C'est un message qu'on peut mettre en ralenti. Et ça nous donnera quelque chose. Un balançoire ? C'est sûrement un balançoire. Ou... C'est soit ça. Ce n'est pas là. Il y a rien d'autre de ce côté-là. Est-ce que... Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre. Est-ce que je pense... Il faut que je me mette devant l'ordi et que j'utilise la carte. C'est là ? C'est là. Je reviens juste fermer la porte et je reviens tout de suite. Meurs voilà les gens. Ça y est, j'ai fermé. Plus de bruit. Voyons ce qu'il se passe. Si je me sers du bas, je vais les recorber au lieu du mur. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ok. Ok. Est-ce qu'on vient de m'attrait ? Quatre. Ah, mais chier. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je... Ok. Ce... Oh, oulala. Je... Qu'est-ce que ça me... Ok. Ok, ok, ça me fait pas de mal. Ça me fait pas de mal. Ok. Ça fait juste peur. Salut, Sintra. Ok. Oh, damn. Ok. Ok. Il y a un message par là. Non. Non, j'adore les labyrinthes. Ah, les labyrinthes, c'est une de mes grandes passions. Grandes, grandes passions, les labyrinthes. J'ai un message. Il disparaît ? Ok. Est-ce qu'il faut que je suive ce fantôme ? Putain, mais vraiment, quand c'est le noir, c'est le noir. C'est impressionnant. Ok, par là. Salut, toi. Son influence. On peut pas... Commencer. Il a infiltré le système. Communiquer comme ça désormais, c'est... Ok. Ok, là, on tourne en haut. Tune around. Tune around. Tune around. Tune around. Salut, toi. Bienvenue. Voici ici au travail, blablabla. Monsieur Corvois. Très tranquille, productif et durable. Ok, plus je vais au nord, logiquement. Ok, c'est de là que je vais venir. Oh non ! Ok. 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 6, 1, 7, 8, les gens. Je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai tout fait, les gens. Non. Moi j'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Je pensais avoir un message avant par là ? Je crois. attendait je suis allé oui je suis allé ok ok je crois qu'on a fait tout le tour les gens ok très bizarre on est en sécurité mais très bizarre voilà elle tombe de la fille ok je reconnais tout ce qu'il nous faut 6 1 7 8 6 1 7 8 ça pour quoi elle est passée où elle est passée où elle est en parler à ma fille ok le cher le café moelleux je connais crédit sur moi 155 la tombe de la fille tombe de la fille c'est huitième étage ok cloche ça disait cloche 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 6 7 8 on sait que ça disait j'ai pas la clé j'ai absolument pas la clé non j'ai rien du tout et le 6 1 7 8 un code mais pour où ? où est-ce qu'il y a un code ? pas dans les archives oui oh tout de suite quelque chose déclenche je vais mettre un épisode qui est co qui est perdu ce qui est vraiment que dalle plus ce sac qui a disparu peut-être qu'elle est au vidéo club je suis cloche, 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 cloche je suis perdu je suis totalement perdu c'est ça non non j'ai envie de faire ça merci merci je vais dans la C personne n'essaie pas d'interaction possible avec le ordinateur qui est là mais rien ça a l'inheur de sortir à chaque fois sans faire esprit la lanterne puis la lanterne ça consomme l'épile trois fois plus vite je peux voir le bureau de hugo quelque chose dans son tiroir voiture pour chat quoi sinon ça dans ce que tu vois intéressant intéressant donc tout mène à l'histoire de chat allons au vidéo club je dirais alors je vois que ça mais là je suis complètement perdu là je suis complètement perdu on a dit qu'on devait prendre un un café aussi avec Kate au premier étage donc faisons ça je dirais cloche ah 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 d'accord d'accord cloche 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 non c'est ça non non je me suis goé non oui c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça j'étais ok c'est cloche 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 6 8 7 1 pardon cloche 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 6 8 merde 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 je fais chier j'essaie d'aller trop vite les gens cloche 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 6 8 7 c'est pas ça c'est pas ça j'ai fait j'ai fait cloche trois fois je suis sûr que vous me hurlez vous me hurlez dessus dans les commentaires je vais rendre désolé et là 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 non par là cloche 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 6 1 7 8 3 fois cloche 6 1 7 8 ok merci bon donc c'est 3 fois cloche Yes Yes Désolé les gens Le plafond est bien plus bas que le autre étage Je suis obligé d'utiliser un crayon pour aller là Il y a une machine qui ressemble à un lecteur de cartes juste à côté Ok, très bien Ok, ce qu'on va faire J'ai pas envie Mais merde, comment... Comment je fais pour... Maintenir, ah d'accord Ça marche pas Ça marche pas Ça n'arrive pas à les poser au sol Ça n'arrive pas Regardez Il peut être laissé au sol Oui Ça ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas ? Peut-être que je ne peux pas en poser là, je ne sais pas Il y a un vieux papier Oh... Corvaux, clé Et là il y a quoi ? Plans de crédit Je prends, je prends, c'est avec plaisir J'espère qu'il y a plein de... J'espère que je n'ai pas perdu des papiers Mais qui écrit ça ? Qui écrit chasseur ici ? Écrito, bureau de monsieur Corvaux Ok Très bien Ouh, la clé ! Et une clé en or raccroche au mur Yes ! Ça me tire de la famille Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais ce regard ? Je fais ce regard Ce sont des bonnes nouvelles qu'on m'annonce sèche et armées Maintenant que nous savons où elle se cache Nous possédons la dague Ce n'est plus qu'une question de temps Avant que l'on rompre le sceau de l'entrée secrète Amicalement AM Donc à notre chasseur, je résume C'est une lettre, il y a écrit Je sais que vous suivez toujours de votre intuition Mais en ce moment cruciale Je n'aurai confiance en personne d'autre que vous-même Souvenez-vous de ce que je vous ai toujours dit sur vos esprits familiers Amicalement EN Il y a un d'intéressant Il y a plein de livres Il y a plein de livres Il y a plein d'intéressants Je vais relire Peut-être que... Il n'est pas ok ok on a la clé on est bon allons direct au septième pardon le huitième ok j'ai déjà vu cette chouette chouette papier d'âge donc on va voir un papier avec la chouette on trouve un grenouille un crapaud on a la dague la couronne les yeux et la clé c'est tombé sur mon seul homme si j'en avais pas le prénom ok oh mon dieu oh mon dieu les gens oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu Je sais pas où il a vu ce petit corbeau ? Des fleurs. Hans Frey, Comte de Lucanor. C'est une fontaine avec de l'eau stagnante. Je suis un moyen d'utiliser ça. Je crois qu'il y a plus rien d'autre, je crois, de ce côté-là. C'est un peu tordu tout ça. J'ai entendu un truc. Combien il s'appelle ? Hans Frey. Et ça ? C'est la tombe de personne ? Ok, ça tombe de personne. Plus en plus de bruit, non ? Entrons. Ah, salut corbeau. Il n'y a pas de fermé, mais il y a quelque chose là-dessous. Ah ! Corbeau ? Corbeau ? Tu veux ? Tu veux ? Tu veux ? Ah ! Ah ! Il n'y a pas là ? Ah ! Il n'y a pas là ? Ok. C'est quoi ça ? Pas de frais, non. Ok. Il va boire l'eau. Oui. Je crois que j'ai vu cette feuille de boire l'eau de la fontaine. Ah ! Peut-être que si j'ai eu 18, c'est somnifère. Ah ! Ah ! Ah ! Moi, j'ai drogue des animaux ! Moi, j'ai drogue ces animaux ! Ok. Euh... Elle dort comme une souche. Maintenant que je la vois de près, on ses yeux semblent... ...fait de vert. Je vais arracher ? Non. Est-ce que je peux utiliser ça ? Euh... Elle dort comme une souche. Maintenant que je la vois de près... Oui ? Il y a un oeil de vert. Je suis désolé madame la chouette. Il me ferait mieux de ne pas aller d'orge. Ok. Ok, ok, ok. Bon. On a ce qu'il nous faut. On a l'oeil. On l'a fait les gens. Bon ! Les gens, j'espère que vous appréciez cet épisode 10 ! De Digital... Pfff ! De You Peep Psycho ! Excusez-moi ! La fatigue ! C'est Jadis de You Peep Psycho ! Je vous dis à la prochaine ! Ciao ! Et surtout j'aime bien ! Bye bye !